Bonjour et bienvenue dans le blog vidéo quotidien de l'expédition Gombessa numéro 2 qui s'est déroulé en Polynésie française sur l'atoll de Fakarava. On n'est pas là-bas, on n'est pas à Fakarava pour ce blog, on est chez moi en fait. Et neuf mois se sont écoulés. Malheureusement on n'a pas pu livrer le blog au quotidien, chaque jour, pendant l'expédition elle-même parce que les connexions internet au cœur de ce petit atoll perdu au milieu du Pacifique étaient trop faibles. Donc on l'a enregistré chaque jour, autant qu'on a pu. Et c'est aujourd'hui qu'on va commencer à les diffuser jusqu'à la diffusion sur Arte dans quelques semaines quand ce blog s'achèvera. Ces vidéos que vous allez voir chaque jour, elles sont d'une plus grande disparité que lors de Gombessa 1 autour du Sélacanthes parce que quand on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas diffuser les vidéos en direct, en tout cas chaque jour, pendant l'expédition elle-même, c'est vrai que parfois on avait tellement de manips scientifiques à faire que ces manips ont pris le dessus sur le tournage de ces blogs quotidiens en se disant « on les fera plus tard, de toute façon on ne peut pas les diffuser ». Alors ça a des inconvénients, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la richesse du direct quand on attend la vidéo du jour, le jour même où elle a été réalisée, mais ça a aussi des avantages. Et ces avantages, c'est qu'on va bénéficier aussi de beaucoup d'images qui avaient été faites pour le film pour Arte qui finalement n'ont pas été gardées pour le montage parce que sinon on aurait fait un film beaucoup trop long. Et donc on va pouvoir se servir pour le blog lui-même et ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur certaines manips scientifiques, sur certains membres de l'équipe. Donc finalement ça c'est plutôt un avantage. Donc Gombessa 2, suite logique de Gombessa 1. Vous retrouverez d'ailleurs pas mal des membres de l'équipe, certains sont nouveaux. Ce qui ne change pas en tout cas, c'est la fidélité de la manufacture de haute horlogerie suisse Blampin qui a décidé après le succès de Gombessa 1 autour du Célacanthe de nous aider et de sponsoriser aussi l'expédition Gombessa 2 autour du mystère Meru, cette reproduction de Meru incroyable qui a lieu en Polynésie une fois par an. Avec le Célacanthe, je vous avais habitué à nous voir faire des plongées à très grande profondeur, très engagées comme ça, alors que là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est des plongées entre 20 et 30 mètres. Il y a quelques profondes quand même, vous verrez aussi. Mais enfin, le cœur de l'expédition se passe sur des plongées de 20 à 30 mètres de profondeur. Il n'empêche que ça reste des plongées très engagées car on a fait des plongées de très longue durée. Il était rare que l'on reste moins de 4 ou 5 heures dans l'eau chaque jour. Donc ça engendre finalement des plongées compliquées avec des paliers de décompression conséquents, même si on est à peine entre 20 et 30 mètres de profondeur. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les ingrédients de Gombessa 1 sont présents dans Gombessa 2 autour du mystère Meru. Il y a donc un mystère scientifique à creuser, qui est celui de la reproduction en masse des Meru. Des Meru qui viennent par milliers se reproduire dans l'atoll de Fakarava. Il y a un défi de plongée. Je vous disais des plongées extrêmement longues et vous verrez que j'ai eu l'envie de réaliser un vieux rêve. En l'occurrence, une plongée de 24 heures à plus de 20 mètres. Donc une plongée extrêmement saturante et qui a nécessité près d'un an de préparation. Et enfin, des images inédites que l'on voulait ramener. Et les images inédites, c'est surtout des images de comportement. Le comportement de reproduction de ces Meru. Le comportement de chasse des requins qui attaquent ces Meru en grand nombre pendant cette période très courte. Et des images qui ont été filmées à 1000 images par seconde. Donc des ralentis extrêmes qui permettent de détailler le comportement à la fois de reproduction, les comportements sociaux des Meru, mais aussi les attaques des requins la nuit. Et c'est des images vraiment spectaculaires et surtout riches d'enseignements scientifiques. Voilà, il y a un mystère scientifique. Il y a un défi de plongée. Il y a des images inédites. Donc je considère qu'on est bien dans l'esprit Gombeza. que l'on a initié en 2013 avec l'expédition en Afrique du Sud autour du Sélacanth. Voilà, il y aura de nombreux épisodes chaque jour jusqu'à la diffusion télé du film Le Mystère Meru sur la chaîne Arte en prime time. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada